Voilà, est-ce que l'un d'entre vous, ou plusieurs d'entre vous, pourrait parler ? Parce que moi, je ne suis pas sûr que je vous entends. Bonjour. Super. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien et vous ? Ça va, ça va. Ça va, on fait aller. Bon, voilà. Alors, si tout se passe bien, je propose de commencer. Donc là, le cours va débuter. Je vous écoute. Je vous écoute. Je pense que quelqu'un voulait prendre la parole. Je pense que quelqu'un voulait prendre la parole. Alors, je propose, donc, si quelqu'un veut prendre la parole, il faut laisser son micro allumé. Mais en revanche, si vous ne prenez pas la parole, je vous propose alors d'éteindre votre micro. Donc, sinon, il y a des espèces de déco. D'accord. Donc là, on va débuter. L'enregistrement est en cours. Donc, en principe, tout fonctionne super. Alors, voilà. On va débuter. Donc là, bienvenue à ce deuxième cours de psychologie dans ses rapports avec les sciences sociales. Est-ce que vous voyez bien ici ce que je diffuse sur mon écran ou pas ? Non. Ah, non. D'accord. Alors, là, il y a un petit souci. Je vais regarder. Alors. Donc, je démarre ici. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas partager ici. Alors, pourquoi ça ne veut pas... Pourquoi je ne peux pas partager mon écran ? Pourquoi je ne peux pas partager mon écran ou 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 pas je pense l'intégralité de l'écran voilà est-ce que ça fonctionne maintenant est-ce que vous voyez ce qu'il y a à mon écran donc par exemple ici non moi je ne vois rien alors si je mets par exemple ceci est-ce que vous voyez je ne vois toujours rien vous voyez toujours rien toujours rien pourtant ça me dit que là mon écran est partagé alors on va on va réessayer là pourtant ça me dit que mon écran est partagé l'écran est figé chez tout le monde ou c'est juste de mon courant attendez vous ne voyez pas que je présentais slides ok donc vous voyez mes slides oui c'est ça ok parfait super alors donc on va pouvoir commencer donc voilà ici on est au deuxième cours de psycho et donc comme je l'avais annoncé la semaine passée le cours d'aujourd'hui comme d'habitude sera enregistré et disponible sur l'UV mais en plus ici le cours d'aujourd'hui il sera également partagé à des étudiants du secondaire qui assistent à ce qu'on pourrait enfin appeler une espèce d'adaptation des journées portes ouvertes puisque les autres années alors est-ce que vous pourriez couper votre micro parce qu'il y a une espèce d'écho s'il vous plaît je ne sais pas qui a son micro allumé voilà maintenant ça va un grand merci et donc chaque année il y a des journées portes ouvertes qui sont organisées sauf qu'évidemment l'année passée et cette année c'est pas possible en raison de la situation sanitaire donc ici le cours il est enregistré et il sera accessible ultérieurement à des étudiants du secondaire qui veulent justement voir un peu les cours qui sont donnés en sciences humaines et sociales notamment donc voilà c'est un peu ça l'idée donc ça ne change absolument rien par rapport au cours mais je voulais juste vous dire que ce cours sera également partagé uniquement le cours d'aujourd'hui sera partagé donc avec des étudiants du secondaire alors la semaine passée avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet la semaine passée on avait discuté de la possibilité d'organiser des permanences d'accord et en ce qui concerne ces permanences c'était un peu incertain au niveau de l'horaire donc l'idée des permanences comme j'avais dit c'est que je serais disponible deux heures par semaine pour répondre à des questions plus spécifiques et personnelles donc bien entendu vous pouvez poser des questions pendant les pauses ou à la fin du cours ou pendant le cours aussi bien entendu mais si vous avez d'autres questions des problèmes de compréhension ou alors des soucis plutôt d'ordre privé je ne sais pas moi des problèmes de connexion des choses comme ça l'idée c'est que vous puissiez également via un rendez-vous via un mail que vous m'envoyez pour prendre rendez-vous pouvoir communiquer directement avec moi voilà donc c'est un peu ça l'idée et donc la semaine passée j'avais évoqué la possibilité éventuellement d'organiser ces permanences le mercredi de 14 à 16h cela étant dit je ne suis pas sûr que ça convenait à tout le monde et je sais qu'une partie d'entre vous attendait d'avoir l'intégralité de votre de votre horaire donc voilà donc ici ce que je vais faire je vais faire un petit sondage pour voir si c'est l'horaire que j'avais en tête on va dire ça comme ça convient à la majorité d'entre vous ou pas et donc pour ce faire on va faire un Wooklap donc j'avais discuté de cette de l'utilisation de Wooklap au sein du cours comme un outil qui permet de poser des questions donc là on va justement se familiariser à cet outil là et je vais vous expliquer comment tout ceci fonctionne donc en fait pour vous connecter à Wooklap c'est pas très compliqué il suffit que vous ouvriez donc ici que vous cliquez enfin du coup vous savez pas que vous cliquez sur le lien mais que vous tapiez ce lien là est-ce que vous pourriez éteindre les micros s'il vous plaît donc il suffit de copier ici cette adresse dans vous ouvrez une fenêtre voilà vous copiez l'adresse ici donc c'est www.wooklap.com slash et alors il y a ceci d'accord vous pouvez aussi faire ça par SMS mais bon le plus pratique bien entendu c'est de faire ça ici si vous êtes sur ordinateur ou sur tablette c'est de taper cette adresse là d'accord et ça va vous donner un accès justement à la question que je vais poser donc en fait ici le lien il est toujours présent comme vous pouvez le voir ici au dessus et donc ça vous permet tout simplement d'indiquer si vous êtes disponible ou pas et donc là vous voyez par exemple on voit les réponses en temps réel ce qui est ce qui est vraiment très sympa on peut cacher on peut faire disparaître les réponses et les rendre disponibles uniquement quand le sondage est terminé on voit ici le nombre de personnes qui ont déjà répondu donc on va un petit peu on va un petit peu attendre voilà je vais encore attendre quelques secondes donc pour ceux et celles qui ne sont pas encore connectés vous voyez ici au dessus vous avez l'adresse qui vous envoie directement à cette question là et aux autres questions d'ailleurs que je poserai aujourd'hui durant ce cours donc voilà là je vois qu'il y a déjà plus ou moins une soixantaine de personnes qui ont répondu et je vois ici que là pour la plupart d'entre vous ce créneau horaire du mercredi de 14 à 16 vous convient donc on va faire on va faire on va procéder de la façon suivante puisque ça ne convient pas à tout le monde donc par défaut on va dire si ce créneau horaire de 14 à 16 vous convient et bien si vous devez prendre rendez-vous ça sera évidemment entre 14 et 16 il vous suffit donc de m'envoyer un email donc là je vais je vais quitter le Wooklap c'est plus c'est plus très nécessaire voilà je vais retourner ici sur les slides du coup voilà donc ce qu'il vous suffit de faire donc du coup c'est de m'envoyer un email à via donc à mon adresse email philippe.bernard ulb.be demandez donc un rendez-vous le mercredi entre 14 et 16 heures donc ça c'est ça c'est la façon de procéder maintenant bien entendu si votre horaire ne permet pas de faire ça vous pouvez toujours me contacter et on essayera de trouver de façon plus improvisée on va dire un moment durant lequel je suis je suis disponible et vous êtes disponible aussi d'accord donc on va dire par défaut c'est le mercredi de 14 à 16 mais si ça ne convient pas ça ne fonctionne pas avec votre horaire n'hésitez pas à me contacter quand même on trouvera un autre moment si vous avez besoin de discuter ou de poser des questions d'accord donc voilà là vous êtes un peu familiarisé vous voyez que c'est assez intuitif c'est très facile on clique sur un lien on a des questions on voit directement les réponses et vous allez voir que quand on va utiliser ça justement comme moteur d'apprentissage c'est vraiment c'est une option vraiment très intéressante alors je vais regarder parce qu'ici j'ai un message je vais faire ceci à mon avis ça sera mieux sans ce message là voilà alors au niveau des ressources un petit rappel vous savez que je dépose donc toutes les ressources sur l'université virtuelle donc rien n'est déposé sur Teams ça c'est vraiment important de bien comprendre ça tout est dessus donc les slides avant chaque cours sont déposés donc souvent je dépose ça soit le mardi soir soit le mercredi matin donc là les slides du cours d'aujourd'hui sont déjà disponibles le chapitre aussi et les vidéos comme je vous l'ai dit j'enregistre le cours avec QuickTime Player et donc ensuite j'uploade ces vidéos dans le répertoire de vidéos de la page UV et ça bon généralement les vidéos elles ne sont pas uploadées on va dire une heure après le cours ça c'est pas possible parce que ce sont des fichiers qui sont assez lourds donc souvent les fichiers sont disponibles les fichiers vidéo sont disponibles on va dire le mercredi en fin de journée et donc vous verrez également qu'il y aura les questions booklap posées aujourd'hui bon pas les sondages comme celui qu'on vient de faire mais il y aura également les questions booklap qui portent sur le contenu du cours qui seront également déposées là voilà alors maintenant je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à comment dire aux différentes ressources est-ce que vous avez eu des difficultés par rapport à ces ressources je vais regarder ici voilà alors est-ce que vous avez eu des soucis par rapport à ces ressources ou pas est-ce que tout fonctionne bien un petit retour ça fonctionne parfaitement ok donc il n'y a pas eu de soucis ni avec les bon les fichiers et tout genre de slides de chapitres ça je me doute bien mais les vidéos aussi tout fonctionnait correctement oui oui tout fonctionnait ok ok parfait donc n'hésitez pas si vous avez le moindre souci technique je réponds très rapidement aux emails donc il ne faut pas hésiter à me contacter ou si vous connaissez des personnes qui ont des problèmes pour se connecter au groupe Teams ou que sais-je il ne faut pas hésiter à me contacter directement l'idée c'est vraiment que vous puissiez avoir accès à tout rapidement sans prise de tête donc si tout fonctionne bien alors on va continuer le cours de la semaine passée puisque là on était arrivé aux grandes écoles de la psychologie et on en était arrivé donc à Wind William Wind qui bon là je vais faire un bref un bref résultat oui je vous écoute oui allo alors oui monsieur oui je vous écoute oui je dis j'ai un souci qui ne concerne pas directement votre cours c'est que j'ai également six cours psychosocial qui se passent à la même horaire actuellement et je ne sais pas comment ça se gêne alors mais là malheureusement ça ce sont des cas très particuliers donc ça je ne sais pas faire grand chose par rapport à ça si ce n'est que alors je ne sais pas en ce qui concerne le cours de psychosocial mais en tout cas en ce qui concerne le cours ici il est enregistré et il est disponible en vidéo quand vous allez sur la page UV justement vous pouvez consulter les vidéos du cours donc ça veut dire que si vous devez faire un choix si par exemple pour psychosocial il n'y a pas de vidéos enregistrées et bien alors je vous invite à aller plutôt voir le cours de psychosocial et de regarder en différé mon cours dans le cas où les deux cours sont enregistrés alors là vous sélectionnez un des cours pour assister en live et ensuite vous regardez l'autre cours ça c'est la seule solution possible ça va ? Merci Voilà donc ici on va faire un bref récapitulatif du cours là où on est arrivé la semaine passée donc on avait vu que le début de la psychologie comme science on peut la marquer on va dire d'un point de vue historique avec la création d'un premier laboratoire de psychologie par William Wund et l'idée donc de Wund c'était de se dire il y a moyen en effet d'investiguer le comportement humain de façon scientifique et la démarche que Wund proposait pour rappel c'était une démarche qui était basée sur l'introspection et qui visait donc à déterminer dans nos expériences dans nos comportements quels sont les éléments objectifs et subjectifs de l'expérience c'est à dire les éléments objectifs comme j'avais donné par exemple l'exemple de comment la pupille réagit face à une intensité lumineuse des éléments plutôt subjectifs que ressent-on les sentiments les émotions et donc on était là dans le début vraiment de la psychologie qui va considérer donc que le comportement peut être étudié scientifiquement d'accord et donc en 1879 on a ce premier laboratoire de psycho qui est créé donc ça c'est vraiment le tout début de la psychologie en tant que science et ensuite ce que l'on va voir aussi apparaître c'est une deuxième école que l'on va qualifier de fonctionnaliste qui va être surtout incarnée par William James alors William James contrairement à William Wund lui il ne va pas vraiment s'intéresser aux éléments subjectifs des comportements donc c'est-à-dire les sentiments les émotions etc il va surtout s'intéresser enfin beaucoup au comportement aussi à la question de la conscience mais essentiellement à la question des comportements et en fait le point de vue on va dire défendu par William James c'est un point de vue qui est directement dérivé des théories de Charles Darwin concernant l'évolution et donc selon lui le comportement humain il va être principalement déterminé par le fait qu'un comportement est adaptatif et fonctionnel alors ça veut dire quoi concrètement et bien si vous consultez le chapitre vous verrez qu'il y a un exemple qui est un exemple que je reprends chaque année parce que je trouve qu'il est très parlant pour expliquer ce concept de comportement fonctionnel adaptatif et dans le chapitre on reprend l'exemple d'un enfant qui apprend d'un petit enfant d'un enfant en bas âge qui apprend à boire de la soupe alors vous pouvez lui donner par exemple une fourchette et une cuillère évidemment le plus simple pour boire de la soupe c'est d'utiliser la cuillère mais admettons que cet enfant choisit de prendre la fourchette et bien s'il utilise sa fourchette et qu'il va dans la soupe et bien oui il sera en mesure de boire un petit peu de soupe il y aura un peu de soupe qui restera sur la fourchette mais c'est vraiment pas adapté parce que ça va lui prendre vraiment très 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 longtemps pour boire pour boire sa soupe alors que s'il prend la cuillère alors là ça sera beaucoup plus facile c'est à dire que s'il a faim et qu'il veut mettre un terme justement à cette faim en mangeant en buvant cette soupe et bien le plus simple pour lui le plus adapté ça sera d'utiliser la cuillère parce que la cuillère ça lui permettra rapidement de manger sa soupe d'accord et donc l'idée de William James c'est en fait que les comportements humains ceux qui vont être maintenus ceux qui vont être appris c'est ceux qui sont adaptés et fonctionnels ceux qui permettent à l'individu justement d'être adapté par rapport à son environnement donc par exemple l'exemple ici avec la cuillère alors que les comportements qui sont peu adaptés et peu fonctionnels le fait de manger de la soupe avec une fourchette et bien ces comportements là ils vont être abandonnés donc c'est un peu comme s'il y allait avoir une espèce de sélection des comportements et cette sélection elle va dépendre du caractère fonctionnel et adaptatif pardon des comportements et donc l'idée de William James c'est aussi que les comportements vont devenir de plus en plus automatiques d'accord donc si on prend l'exemple de cet enfant qui apprend à manger sa soupe avec une cuillère au début comme tous les enfants il va renverser il va se rendre compte que c'est beaucoup plus facile en effet de boire sa soupe avec une cuillère qu'avec une fourchette cela étant dit il va quand même renverser d'accord mais plus il va répéter ce comportement de manger de la soupe avec sa cuillère plus il va devenir adroit moins il va renverser c'est à dire le comportement il va s'affiner il va devenir de plus en plus perfectionné il va devenir automatique au début il devra réfléchir à ce qu'il est en train de faire par la suite il ne devra plus réfléchir ça va devenir vraiment automatique et ça c'est ce qu'on appelle les habitudes et donc ici là il y a une idée très importante qui voit le jour avec cette école fonctionnaliste c'est que l'apprentissage là ici on a une idée très forte selon laquelle l'apprentissage se fait par répétition c'est en répétant justement ce comportement de manger de la soupe avec une cuillère que ce comportement va devenir automatique l'enfant ne va plus devoir y penser il va devenir automatique et il ne va plus jamais revenir vers sa tentative de boire de la soupe avec fourchette parce qu'il aura abandonné ce comportement là et l'autre comportement lui va être maintenu et va devenir de plus en plus automatique via la répétition donc ça c'est vraiment un point très important c'est qu'on a vraiment une lecture fonctionnelle darwinienne finalement de l'émergence des nouveaux comportements et suite à ça un peu plus tard on a l'avènement de ce qu'on appelle le comportementalisme qui est une école qui est d'ailleurs toujours très influente en psychologie alors on verra que chacune de ces écoles le comportementalisme c'est la même chose chacune de ces écoles et bien elle peut être critiquable par exemple ici dans le comportementalisme on va avoir une façon d'aborder le comportement humain assez radical on va dire alors là ici comme le nom l'indique dans le comportementalisme l'objet d'étude c'est l'apprentissage des comportements observables alors ça c'est vraiment un point très important c'est à dire dans le comportementalisme on va pas aborder des questions subjectives comme ce que l'on ressent donc les sentiments les émotions etc on va surtout aborder ce que l'on peut mesurer rappelez-vous la semaine passée on avait discuté des débuts justement de la science des sciences psychologiques et l'idée c'était de se dire si on veut avoir des sciences humaines et sociales qui sont scientifiques une des perspectives intéressantes c'est d'importer on va dire les méthodes issues des sciences exactes pour pouvoir étudier scientifiquement les comportements d'accord et ici c'est vraiment ça l'idée c'est de se dire on va pas s'intéresser à des éléments qu'on ne peut mesurer on va uniquement étudier les comportements observables que l'on peut clairement observer et quantifier et là ce que l'on va aussi observer et là c'est un point commun on va dire avec l'école fonctionnaliste c'est qu'on va vraiment clairement considérer l'apprentissage via la répétition alors ça c'est aussi un point clé dans le comportementalisme c'est l'apprentissage est considéré via la répétition c'est parce qu'il y a des modifications dans l'environnement que ces modifications vont influencer la façon dont on va adopter ou non certains comportements d'accord et donc comme je l'ai dit le point très important aussi dans cette lecture comportementaliste de la psychologie c'est que les comportements vont être mesurés via des instruments et ces comportements vont être ces mesures vont être rendues publiques notamment par le processus de publication scientifique donc cette école elle est très importante elle est toujours très très influente même si on verra qu'il y a des limites assez importantes également alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails de cette boîte de Skinner qui est en fait une expérience clé pour comprendre ce dont on parle quand on parle de comportementalisme je vais juste donner un petit aperçu et on reviendra là-dessus plus en détail quand on abordera justement le comportementalisme de façon plus approfondie mais ici je vais donner un petit exemple donc ici on a Skinner qui est donc une des figures marquantes du comportementalisme et Skinner ici est en train donc de faire une expérience avec un rat donc vous voyez ici à gauche de l'écran en bas à gauche vous avez ici un rat qui est dans une cage dans une Skinner box d'accord et cette cage si vous voulez et bien on peut modifier certains paramètres on peut modifier les paramètres de cette cage on peut faire arriver de la nourriture on peut électrifier le plancher de la cage des choses comme ça d'accord et donc Skinner va vraiment utiliser cette cage pour démontrer les règles et les lois de base du comportementalisme d'accord et ce qu'il va mettre en évidence c'est notamment le concept de renforcement alors je vais donner un exemple très très simple si vous mettez un rat dans une cage donc on met ce rat dans cette cage là il n'a jamais été dans cette cage d'accord et dans cette cage si vous voulez il y a un petit levier donc vous voyez il passe là au niveau vous voyez il passe sa tête sous une structure au dessus de sa tête plus ou moins il y a un levier d'accord alors ce levier par défaut le rat je veux dire il n'a aucun intérêt par rapport à ce levier alors peut-être que parce qu'il s'ennuie dans la cage il va appuyer sur ce levier mais s'il ne se passe rien il ne va pas jouer avec ce levier par contre Skinner son expérience elle est très intéressante parce que ce qu'il va faire c'est qu'il va régler les paramètres de la cage de telle sorte à ce que quand le rat appuie sur le levier de la nourriture va arriver d'accord donc à chaque fois qu'il appuie sur le levier de la nourriture arrive là par la petite structure là que vous voyez à gauche d'accord donc la première fois il va appuyer sur le levier la nourriture arrive ah donc là c'est intéressant c'est très intéressant parce que s'il a faim il sait qu'en appuyant sur ce levier il va pouvoir manger et donc en fait à chaque fois qu'il va avoir faim il va appuyer sur ce levier et donc ça c'est ce qu'on appelle la notion de renforcement c'est à dire qu'un comportement qui à la base est absolument inintéressant pour le rat c'est à dire appuyer sur un levier s'il ne se passe rien c'est vraiment pas du tout intéressant à partir du moment où vous introduisez une récompense c'est à dire qu'à chaque fois qu'il appuie sur le levier il reçoit une récompense de la nourriture et bien alors là vous allez voir que ce comportement va devenir de plus en plus fréquent et bien vous voyez ça c'est une belle illustration justement de l'apprentissage par répétition et de la notion de renforcement c'est à dire que la nourriture va agir comme un renforçateur ça va augmenter la probabilité que le rat appuie sur le levier pour obtenir de la nourriture d'accord alors c'est les notions de renforcement positif et négatif on reviendra à ça là-dessus plus tard et à l'inverse ce qu'il montre c'est que maintenant admettons que ce même rat il est habitué donc quand on appuie quand il appuie sur le levier de recevoir de la nourriture maintenant Skinner change les paramètres il change les paramètres de la cage de telle sorte parce que quand il appuie sur le levier il reçoit une décharge électrique au niveau du plancher de la cage d'accord alors là qu'est-ce qui se passe il appuie sur le levier il pense à recevoir de la nourriture et non il se fait électrocuter après ça il a quand même faim donc il a été entraîné à appuyer sur le levier pour recevoir de la nourriture donc il va quand même réessayer il appuie une deuxième fois sur le levier et de nouveau il se fait électrocuter et bien là qu'est-ce qui va se passer le rat il n'est pas masochiste il ne va pas rechercher la douleur donc là le comportement qu'il a appris le comportement de pression sur le levier il va l'abandonner en fait c'est-à-dire que là la décharge électrique elle va elle va intervenir comme une punition si vous voulez comme un stimulus punitif à chaque fois qu'il appuie sur le levier il reçoit une décharge et là qu'est-ce qui va se passer et bien il va de moins en moins souvent appuyer sur ce levier et là c'est l'inverse qui va se passer du coup donc si vous voulez le renforcement c'est qu'il va y avoir une augmentation d'apparition d'un comportement pressé sur un levier quand on reçoit quand le rat reçoit de la nourriture et à l'inverse si vous avez une décharge électrique donc un stimulus très négatif et punitif si ce stimulus négatif survient quand le rat appuie sur le levier et bien le rat finalement il va abandonner il va abandonner ce comportement et donc là c'est une magnifique démonstration pour indiquer que selon les paramètres de l'environnement l'individu va apprendre par répétition et va donc les comportements vont vraiment résulter d'une interaction avec l'environnement et des effets que produise un comportement sur par exemple la satisfaction des besoins je ne sais pas si ça vous semble clair et donc vraiment là l'idée c'est que le comportement c'est le fruit d'un apprentissage par renforcement et punition par le fait que nos comportements vont être comment dire vont avoir des conséquences positives ou négatives si vous avez des questions n'hésitez pas à intervenir ou à m'interrompre est-ce que vous pouvez juste répéter vous avez dit qu'en fonction de l'environnement ça va créer je n'ai pas bien entendu en fait alors oui alors j'en profite également alors j'en profite également pour réagir en effet quand je suis en mode plein écran je ne sais pas voir vos commentaires dans la conversation donc il ne faut pas hésiter à intervenir oralement via votre micro d'accord parce que là maintenant je vois ici est-ce que les chiens de Pavlov font partie du même genre d'expérimentation psychologique que la boîte de Skinner on reviendra là-dessus là je ne vais pas parler de ça maintenant parce que ça fait l'objet justement d'un chapitre mais très clairement on est dans les chiens de Pavlov c'est également une très très belle démonstration en effet des lois du conditionnement classique d'accord alors quelques questions et donc votre question vous pourriez la reposer s'il vous plaît qu'est-ce que vous n'avez pas compris vous avez dit que c'est en fonction de l'environnement que c'est créé le mais que se modifient les comportements en fait donc c'est ce que j'ai illustré ici c'est-à-dire que ici l'environnement du rat c'est quoi ? c'est la cage si la cage si à chaque fois qu'il appuie sur le levier il reçoit de la nourriture et bien ça va ça va renforcer son comportement de pression sur le levier puisqu'il comprend bien qu'à chaque fois qu'il appuie sur le levier il reçoit de la nourriture à l'inverse si son environnement devient hostile c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il appuie sur le levier il se fait électrocuter il va abandonner ce comportement qu'il a appris d'accord ? parce que ça répond à votre question oui ok donc ça crée en fait soit le renforcement soit la punition voilà mais en fait c'est ça les comportements vont être appris ou abandonnés en fonction du fait qu'il a la présence de renforçateurs ou de punitions le rat va appuyer sur le levier si quand il appuie sur le levier il reçoit de la nourriture mais il va arrêter d'appuyer sur le levier même s'il a appris quand il a appris ce comportement il va arrêter d'appuyer sur le levier si tout d'un coup il reçoit des décharges électriques au lieu de la nourriture d'accord ? oui ok merci ça va ? super alors autre grande école de la psychologie le gestaltisme alors là ici vous avez sur votre gauche des illustrations qui sont assez intéressantes alors ici les noms Wehrtamer Kofka etc je ne vais jamais poser de questions là-dessus les questions d'examen sont vraiment des questions de contenu de réflexion d'application jamais je ne vais jamais vous poser des noms d'auteur et s'il y a un nom d'auteur il est dans la question cela étant dit généralement je ne fais pas ça parce que ça n'apporte pas grand chose donc ne vous en faites pas pour tout ce qui est nom d'auteur il ne faut pas mémoriser ça c'est plus pour votre information personnelle et donc le gestaltisme en fait va être en fait un mouvement qui va en quelque sorte réagir au comportementalisme puisque comme on l'a vu dans le comportementalisme on a une vision j'ai envie de dire assez mécaniste du comportement humain on va considérer finalement que les êtres humains et les êtres vivants de façon générale apprennent des nouveaux comportements par répétition en simple réaction finalement à leur environnement et point clé comme je le dis c'est la répétition qui permet l'apprentissage et le gestaltisme va venir remettre en question cette perspective en disant qu'il peut y avoir également des apprentissages sans répétition et je vais donner quelques exemples après et dans le gestaltisme il y a cette idée que ce qui importe aussi c'est le point de vue du percevant de la personne qui perçoit le contexte par exemple si vous regardez ces illustrations l'illustration du dessus soit vous vous focalisez sur le noir et vous allez voir un vase soit vous vous focalisez sur le blanc et vous allez voir deux visages face à face mais il n'est pas possible de voir les deux en même temps c'est à dire que votre cerveau suivant que vous focalisez votre attention sur le blanc ou sur le noir va créer un sentiment de réalité différent d'accord alors autre illustration aussi l'importance de ce contexte et du point de vue du percevant c'est l'illustration ici qui est tout en bas à gauche avec les deux on va dire on pourrait dire fleurs ça ressemble en tout cas à des fleurs en fait je vais vous demander maintenant de regarder le rond central on pourrait dire le coeur ici de cette fleur et alors je vais vous demander selon vous quel est le le rond central blanc qui est le plus large est-ce que c'est celui de gauche ou celui de droite est-ce que je est-ce que quelques personnes pourraient réagir la même taille c'est les deux c'est juste la perspective qui change voilà est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que c'est celui de droite ou celui de gauche on peut penser c'est celui de gauche qui est plus grand oui voilà j'ai la même impression ok mais c'est pas le cas ok alors ben voilà merci pour vos réactions donc ça c'est c'est une bonne illustration en fait c'est-à-dire que si vous faites abstraction du contexte et que vous regardez uniquement les ronds centraux alors là c'est possible de dire en effet que les deux ronds sont identiques et en effet les deux ronds sont identiques les deux cercles sont identiques sont de taille identique mais ici vous êtes déjà un peu biaisé par rapport à ça puisqu'on a eu une autre expérience visuelle juste avant et on va dire très souvent ce qui se passe quand les gens ne sont pas du tout familiers par rapport à ce genre d'illusions ils ont l'impression en fait que le cercle de gauche est plus grand c'est une impression perceptive pourquoi ? parce que le cercle de gauche est entouré de petits cercles alors que le cercle de droite est entouré de grands cercles et donc du coup suivant qu'il y a des grands cercles ou des petits cercles ça modifie l'impression dans certains cas en tout cas chez certaines personnes ça peut modifier l'impression l'évaluation de la taille de ce cercle et donc l'idée et ces illustrations ces illusions aussi l'illustrent bien c'est que finalement notre perception c'est un tout organisé d'accord il n'y a pas simplement des éléments purement objectifs mais ça va dépendre aussi par exemple de l'attention que l'on va porter à ces éléments qui sont présents sur la scène visuelle donc c'est à dire que et là on l'a bien illustré notamment avec cette illusion du vase c'est que vous allez organiser votre perception et intégrer les différents éléments de cette scène visuelle en un tout organisé pour donner du sens à ce que vous voyez en fait d'accord donc c'est irrépressible quand vous regardez le noir et le blanc dans l'illustration du dessus ne pouvez pas vous empêcher de voir soit un vase soit deux personnes qui se font face à face qui sont face à face vous ne pouvez pas vous en empêcher vous allez organiser et intégrer les différents éléments de cette scène visuelle pourtant en réalité ce dont il s'agit c'est simplement de noir et de blanc d'accord mais on ne peut pas s'empêcher en effet d'organiser les éléments qui sont présents sur notre scène visuelle et pas que sur notre scène visuelle d'ailleurs ici ce sont des expériences on va dire visuelles donc c'est pour ça que je parle de scène visuelle et en fait dans le gestaltisme il y a cette idée finalement que l'apprentissage ça ne va pas être simplement un apprentissage par répétition mais qu'il est possible aussi d'apprendre de façon intuitive et active d'accord alors je vais donner alors je vais donner une illustration célèbre de ce concept d'apprentissage intuitif qu'on appelle l'insight en anglais alors dans cette expérience célèbre réalisée par Keller Keller met un chimpanzé dans une pièce qui est relativement vide les seuls éléments qui sont présents dans cette pièce ce sont des caisses en bois comme vous pouvez le voir en bas à gauche et tout en haut du mur il y a en fait des bananes d'accord et ce singe a faim d'accord donc lui il a envie d'attraper des bananes mais le problème c'est que là dans le contexte actuel illustré dans la case en bas à gauche il ne sait pas avoir accès à ces bananes c'est pas possible c'est trop haut donc la seule façon si vous voulez pour lui d'accéder à ces bananes c'est de trouver une solution et de trouver une solution à un problème auquel il n'a jamais été confronté ce singe n'a jamais été entraîné à à résoudre ce type de problème d'accord il n'a jamais été entraîné à empiler des caisses pour accéder à ces bananes et donc qu'est-ce que que l'heure va observer il va observer que dans un premier temps le singe il va regarder autour de lui et il ne comprend pas trop ce qu'il doit faire il voit qu'il y a des bananes il a envie d'atteindre ces bananes mais il ne sait pas comment faire et après un certain temps ce que l'on va observer c'est que le singe il va regarder les différents éléments qui sont présents dans son contexte et les différents éléments qui sont présents dans son contexte ce sont ses caisses ses caisses en bois alors ça va lui prendre un petit temps puisqu'en effet il n'a jamais été confronté à ce problème là mais au bout d'un moment il va comprendre que s'il empile s'il empile les différentes caisses qu'il met ses caisses les unes sur les autres et bien ça va lui permettre ça va lui permettre d'aller suffisamment haut que pour atteindre ses bananes donc là vous voyez bien qu'il n'y a pas de répétition le singe est capable de résoudre ici un problème auquel il n'a jamais été confronté en organisant justement sa perception en ne focalisant pas uniquement son attention sur la banane mais en regardant en prenant en éléments en considération pardon en prenant en considération les différents éléments de son contexte pour résoudre le problème et il comprend qu'en empilant les caisses ça lui permettra d'atteindre cette banane évidemment si par la suite il est confronté de nouveau à ce genre de problème ça lui prendra beaucoup moins de temps pour résoudre ce problème donc c'est sûr que dans la répétition il va devenir de plus en plus rapide pour résoudre ce problème mais quoi qu'il en soit on voit bien qu'il n'a pas eu de besoin de répétition pour apprendre ce comportement il l'a appris tout seul quand il a été confronté à ce problème d'accord et donc vous voyez ça vient vraiment nuancer cette optique assez mécaniste du comportement humain qui est préconisée par le comportementalisme ici on voit bien que des apprentissages on va dire spontanés intuitifs peuvent avoir lieu et ces apprentissages mobilisent la capacité à organiser justement notre perception et de tenir de prendre en considération les différents éléments du contexte et enfin dernière école de la psychologie que l'on va aborder excusez-moi monsieur oui je vous écoute désolé de vous interrompre pas de soucis en fait la vision mécaniste du comportement humain c'est chez les gestalistes ou les enfin dans le fonctionnalisme ben j'ai envie de dire j'ai envie de dire que l'optique on va dire vraiment mécaniste ça c'est un peu c'est un peu les deux mais j'ai envie de dire cette optique mécaniste elle est encore plus marquée dans le comportementalisme puisque dans le comportementalisme vraiment il y a cette idée vraiment centrale selon laquelle le comportement ne peut être de nouveaux l'apprentissage de nouveaux comportements ne peut se faire qu'au travers de la répétition et que finalement on a on a presque un les organismes sont presque les humains inclus sont presque passifs en fait c'est à dire qu'ils subissent un peu leur environnement et ils vont réagir ils vont réagir justement à cet environnement voyez alors que et que justement dans la répétition le l'être humain et les autres formes de vie animale vont apprendre des comportements uniquement sur ce mode là c'est à dire que dans le comportementalisme l'idée même qu'on puisse avoir un apprentissage spontané intuitif c'est quelque chose qui est totalement exclu voilà je ne sais pas si ça répond à votre question oui oui très bien merci alors dernière grande école de la psychologie que l'on va voir et je vais encore une fois vous voyez ici c'est un peu une overview c'est un petit panorama des grandes écoles qui ont influencé les débuts de la psychologie en tant que science la psychanalyse alors la psychanalyse on reviendra un peu plus là-dessus aussi lorsqu'on abordera les thérapies psychothérapies donc les psychothérapies lors des derniers chapitres du cours ici c'est vraiment pour vous donner un aperçu d'accord donc dans la psychanalyse là pour expliquer l'apprentissage de comportement on est dans une logique complètement différente d'accord alors vous avez bien vu que par exemple dans le comportementalisme et le fonctionnalisme la notion de comportement observable c'est vraiment la notion clé il va y avoir il va y avoir vraiment un focus là-dessus ici dans la psychanalyse on va surtout se focaliser sur la face on va dire inconsciente du fonctionnement de l'individu et donc pourquoi enfin que représente cette image à gauche du slide vous voyez c'est un espèce d'iceberg d'accord et il y a une partie qui est visible la partie qui sort de l'eau et une autre partie de l'iceberg mais la grande partie de cet iceberg qui est immergée d'accord et donc si vous voulez un des pionniers évidemment de la psychanalyse tout le monde le connait Sigmund Freud lui son idée c'est de se dire que finalement le comportement observable il résulte en fait d'une d'une série de on va dire de relations dynamiques entre des éléments inconscients et la conscience alors plus plus spécifiquement Freud va nous dire ben voilà on a en fait trois instances on a ce qu'on appelle le moi c'est à dire on pourrait dire si on devait vulgariser qu'il s'agit de la personnalité de l'individu vous voyez par exemple sur le schéma le moi il est à moitié conscient à moitié pré-conscient c'est à dire qu'il y a une partie quand on parle par exemple si je vous demande de décrire votre personnalité vous allez être en mesure de décrire certains éléments très certainement très correct de votre personnalité en même temps il y a certains éléments de votre personnalité qui même pour vous sont un peu plus cachés d'accord c'est ce que l'on peut voir ici sur ce schéma alors à côté de ça vous avez une partie qui est totalement immergée que l'on appelle le ça alors le ça c'est quoi et bien c'est un peu le pôle le pôle pulsionnel alors qu'est-ce que j'entends par pôle pulsionnel c'est à dire un peu les envies les besoins primaires mais dont on n'a pas forcément conscience et donc si vous voulez pour illustrer ça je trouve qu'une bonne illustration c'est c'est de regarder comment se développe un enfant qui est en bas âge alors si vous prenez des enfants qui sont qui sont en bas âge et qui sont par exemple à la crèche alors très fréquemment vous allez voir des enfants qui se bastonnent je veux dire il y a un enfant qui a pris la poupée de l'autre enfant l'autre va le taper c'est à dire que là la pulsion la pulsion agressive là pour le coup c'est une décharge c'est à dire l'enfant qui voit qu'on lui a volé sa poupée est fâché sa réaction directement c'est d'agresser l'autre une pulsion agressive qui va pas du tout être contenue et qui va justement s'actualiser par le fait qu'il va pousser l'enfant lui mettre une claque ou quelque chose comme ça d'accord et à côté de ça vous avez le surmoi alors là c'est ici la façon dont j'ai formulé ça c'est un peu compliqué le pôle des interdictions internalisées ça veut dire quoi ? bah grosso modo c'est les interdictions c'est l'éducation le fait qu'on va apprendre que par exemple taper on peut pas donc ça c'est vraiment la base de l'éducation c'est on va apprendre à l'enfant et bien en fait taper tu peux pas tu as le droit d'être fâché on comprend par exemple que tu es fâché parce que par exemple l'enfant là t'as piqué ton ta poupée mais par contre tu n'as pas le droit de taper donc là si vous voulez l'enfant à force de répétition c'est vrai que c'est pas non plus du jour au lendemain que vous apprenez à un enfant à pas taper à plus taper il va apprendre petit à petit qu'en effet on peut pas taper donc c'est à dire qu'il va internaliser ça le message qui est la base est un truc extérieur c'est à dire les parents lui disent mais non tu peux pas taper l'enfant il comprend pas pourquoi on peut pas taper on m'a volé ma poupée je tape petit à petit il va comprendre ça c'est à dire il va intérioriser ça et donc le surmoi vous voyez c'est aussi une face qui est majoritairement immergée c'est à dire que c'est tellement la question de l'éducation est tellement intégrée qu'on n'a même plus à y penser alors il y a une partie qui est visible dont on a pleinement conscience il y en a d'autres il y a une partie qui est largement invisible à laquelle on ne pense pas mais qui influence clairement nos comportements et si vous voulez selon Freud on pourrait dire que le comportement ça résulte des conflits entre le ça et le surmoi alors ça ça semble être un peu du blabla donc concrètement ça veut dire quoi on va reprendre l'exemple de l'enfant qui apprend à ne pas taper à ne plus taper et bien il va ajuster justement son comportement en fonction justement de cette de cette interaction entre le ça et le surmoi il va devoir apprendre à gérer le fait qu'il a des émotions là pour le coup de la colère et le fait qu'on ne peut pas taper c'est à dire qu'on ne peut pas exprimer sa colère en déchargeant son agressivité sur autrui d'accord et donc on va passer par exemple d'un comportement qui est agressif à un comportement qui va s'actualiser différemment on va par exemple apprendre à l'enfant à plutôt que de taper prendre un coussin je ne sais pas moi on pourrait appeler le coussin de la colère ou quelque chose comme ça tu es fâché tu peux aller prendre le coussin de la colère et taper ça c'est ok vous voyez que là l'enfant va apprendre des nouveaux comportements qui résultent du fait qu'il a intériorisé des règles on ne peut pas taper et en même temps qui lui permet de gérer le pôle pulsionnel l'agressivité qu'il ressent voilà et donc l'idée vraiment dans la psychanalyse c'est qu'on va être on va être dans un travail donc la psychanalyse comme outil de psychothérapie l'idée c'est vraiment on va essayer d'aller identifier ce qui se passe au niveau de cette face immergée de l'iceberg qu'est-ce qu'il en est du surmoi de la personne qu'est-ce qu'il en est du ça de la personne et essayer de clarifier un peu ces conflits entre le ça et le surmoi et l'idée c'est que quand on arrive à faire ça c'est un travail de longue haleine qui peut durer parfois 7 ans 10 ans quand on arrive à faire ça l'idée c'est que ça va libérer on va dire de l'énergie ça va libérer de l'énergie c'est-à-dire que l'individu va pouvoir fonctionner différemment de façon plus fluide et souvent les personnes qui arrivent en psychothérapie et pas juste en psychanalyse en psychothérapie de façon générale les personnes qui vont en thérapie pourquoi elles vont en thérapie parce qu'elles se retrouvent coincées dans un mode de fonctionnement qui leur convient pas c'est pas moi par exemple une personne qui trouve toujours des conjoints qui ont un peu le même profil une personne qui est qui est sujette à des dépendances et qui par exemple une personne qui est alcoolique et puis qui quitte l'alcool mais qui se retrouve dans une autre dépendance par rapport à une autre drogue par exemple et en fait l'idée de la psychanalyse c'est qu'on va essayer d'aller voir potentiellement quelles sont les causes inconscientes qui expliquent ça qu'est-ce qui fait qu'on va répéter certains comportements même si ces comportements parfois sont destructeurs d'accord et donc c'est vraiment ça l'idée c'est que dans la psychanalyse il y a énormément de discussions entre entre la entre le patient et le psychanalyste enfin le terme discussion n'est pas vraiment exact puisque dans la psychanalyse de sens strict le patient parle beaucoup et le psychanalyste lui écoute et justement c'est via cette écoute qu'il va essayer de comprendre quel est le fil rouge du discours et qu'est-ce qui se cache derrière le discours voilà et donc cette école est aussi bien entendu elle est très influente et elle est toujours aussi alors il y a d'énormes débats et ça je on reviendrai éventuellement là-dessus plus tard mais sur le caractère scientifique ou pas de la psychanalyse on verra après la pause notamment que des épistémologues comme Karl Popper vont considérer que la psychanalyse c'est tout sauf une science parce que justement on peut difficilement on va dire mettre à l'épreuve les théories psychanalyse c'est-à-dire qu'on peut très facilement les confirmer mais difficilement les réfuter on reviendra là-dessus quand on parlera justement de ces notions de vérification et de réfutation alors je ne sais pas si vous avez je vais regarder le chat ici excusez-moi oui je vous écoute j'ai une question en fait par rapport au conflit je n'ai pas compris si c'est parce que le comportement s'est adapté ou si c'est parce que c'est une autre raison du coup qu'il y a un conflit mais en fait mais l'idée donc ici l'enjeu ici des différentes écoles de la psychologie c'est quoi c'est chacune de ces écoles a une façon bien à elle d'envisager le comportement d'accord ici la façon d'envisager le comportement c'est de se dire que le comportement observable donc la face visible de l'iceberg si vous voulez elle est déterminée par des éléments inconscients d'accord elle est déterminée justement par le fait qu'en continu on doit faire face entre nos envies nos pulsions le ça et d'autre part les règles les règles de la société les règles qu'on a internalisé d'accord le savoir vivre etc c'est à dire qu'en continu on a une interaction entre nos envies ce qu'on aurait envie de faire spontanément s'il n'y avait aucune limite et ce que l'on peut réellement faire compte tenu des limites d'accord et finalement le comportement observable il résulterait de ça il résulterait vraiment de de ce conflit là alors chez beaucoup de personnes ce conflit là il est bien géré mais quand on va basculer vers des comportements par exemple je ne sais pas moi autodestructeur des choses comme ça et bien là on va voir ce conflit il n'est pas résolu en tout cas il n'est pas résolu de la façon la plus adaptée puisque l'individu en souffre je ne sais pas si ça répond à votre question oui merci super alors je vous propose du coup de faire une petite pause je vais c'est un peu